Alors que je me frayais un chemin à travers de vieux meubles, devant la benne à ordures, je n'arrivais pas à croire que ça faisait déjà six mois depuis que je vivais dehors. Avant que j'en dise trop, laissez-moi revenir un peu en arrière. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de rater cette histoire folle. Au début de l'année, moi et ma mère avons décidé de manger plus sainement et de faire du sport. Ma mère était en charge de préparer les repas et j'étais en charge des exercices. Nous avons été le duo parfait. C'était jusqu'à ce que je sois vraiment malade et que je me retrouve à l'hôpital dans le coma. Pendant que j'étais dans le coma, j'ai tout entendu. J'ai entendu quand mon père est venu dans ma chambre, m'a tenu ma main et a pleuré. Ne t'inquiète pas, ça sera bientôt terminé. J'ai entendu ma mère dire un après-midi. Je ne pouvais que supposer qu'elle était au téléphone car je n'ai entendu personne d'autre dans la chambre. Je sais que ça prend plus de temps que prévu. Je vais y arriver, je vous le promets. Un autre jour, un homme est venu voir ma mère à l'hôpital. Il semblait un peu frustré quand ma mère a dit « Je sais que ça prend plus de temps que prévu, mais je vais finir le travail. » Vers mon deuxième mois à l'hôpital, je commençais à ouvrir les yeux. L'infirmière qui était dans ma chambre, à l'époque, a appelé le médecin et ils m'ont examinée. Environ une heure plus tard, ma mère est arrivée et à ce moment-là, j'étais assise au lit en discutant avec les infirmières. « Salut maman ! » J'ai souri. Ma mère n'a pas répondu, mais a souri poliment à l'infirmière jusqu'à ce qu'elle parte. Maman avait l'air en colère. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Elle a placé sa main sur son front, l'air ennuyée. Soudain, un homme est entré dans la chambre. Est-ce que le docteur vient de dire qu'elle… Ses mots se sont tus alors qu'il regardait vers mon lit. Je l'ai salué de la main, j'ai reconnu sa voix. « Maman ? Qui est-ce ? » Maman m'a regardée. C'est un ami de travail. « Et où est papa ? Il est dans le couloir ? » « Non, ton père est en voyage d'affaires importants qu'il ne devait pas manquer. » Quelque chose sur l'ami de ma mère me rendait mal à l'aise. « Bonjour, Madame Harris. Vous devez être heureuse de voir Karina réveillée, » a dit le docteur Roosevelt en souriant. Le docteur Roosevelt a donné à ma mère mon évaluation qui était terminée avant son arrivée. J'ai passé deux semaines de plus à l'hôpital avant de pouvoir enfin rentrer à la maison. Mon père était toujours en voyage d'affaires. J'avais besoin de l'appeler. J'ai essayé d'appeler depuis mon téléphone, mais ça ne marchait pas. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec mon téléphone ? » « Eh bien, tu ne pouvais pas l'utiliser, n'est-ce pas ? » « Alors j'ai préféré le couper. » « Tu vas me le remettre en marche bientôt ? » « Ce ne sera pas nécessaire. » J'ai secoué la tête et je suis allée à la cuisine pour appeler mon père sur la ligne fixe. Et je suis tombée directement sur la messagerie vocale. Je lui ai laissé un message pour lui dire qu'il me manquait et que j'avais hâte qu'il rentre à la maison. Cette maison, qui était autrefois un endroit heureux, est maintenant devenue une prison. Nos fenêtres étaient toujours fermées. Je n'avais pas le droit de sortir, d'utiliser le téléphone ou mon ordinateur portable. « Maman, pourquoi tu me fais ça ? » « Le docteur Roosevelt m'a dit que je pouvais retourner à l'école et vivre une vie normale. » « Je prends simplement des précautions. Tu ne pouvais pas t'occuper de toi-même pendant ton séjour à l'hôpital. » « Tu sais, ça nous a coûté du temps et de l'argent. Je vais donc te renvoyer à l'école quand tout ira mieux. » À soir, vers 22h, j'ai entendu la sonnette. « Qui peut bien venir à cette heure-là ? » Je me suis faufilée dans le salon. Il était de nouveau là, ce type, le collègue de ma mère. « Denise, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai dit de ne jamais venir dans cette maison. » « Je me fous de ce que tu m'as dit. Nous devons nous débarrasser de ton mari. » « Je ne peux pas me débarrasser de Marc. Karina est sortie du coma. S'il meurt, alors elle aura une partie de l'héritage. » « Lucas me surveille de près. Nous devons agir maintenant. Je ne veux pas finir au fond du lac Dolphine comme Stan. » « Maman est restée silencieuse. » « Eh bien, si tu ne veux pas t'occuper de la gamine, je m'en occuperai. » Je savais que je devais sortir d'ici. Je suis revenue en arrière. J'étais sur le point de retourner dans ma chambre quand j'ai bousculé un vase qui était à côté de moi. Il s'est brisé au sol. Ma mère et Denis sont regardés dans ma direction avant de courir vers moi. J'ai fait un sprint jusqu'à ma chambre et j'ai pu fermer à clé avant que ma mère ne m'attrape. J'ai grimpé par la fenêtre et j'ai couru le long de la rue jusqu'à être à bout de souffle. Vêtu seulement de mon pyjama, je tremblais alors que je descendais la rue à la recherche d'un endroit sûr pour passer la nuit. Je claquais des dents et mon estomac grognait. C'est alors que trois hommes sont sortis d'une maison délabrée de deux étages et ont marché dans ma direction. Rapidement, je me suis retournée et j'ai marché dans l'autre direction. Mal à l'aise d'être suivie. Je me suis tapé un sprint mais j'ai trébuché sur la chaussée et je suis tombée. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal ! J'ai placé mes mains sur mon visage et j'ai fermé les yeux. Hé ! a dit une voix douce. Nous sommes là pour t'aider. Nous t'avons vu traîner dehors et nous avons compris que tu avais besoin d'aide. J'ai ouvert les yeux lentement et l'homme qui parlait m'a tenu la main. Bonjour, je suis Big Tony. Voici Cid et Boutsy. Les deux autres hommes ont hoché la tête poliment. Big Tony a enlevé sa veste et me l'a passée. Rentrons au chaud pour manger quelque chose. Une fois à l'intérieur, Cid m'a donné un hamburger et une boisson. Désolée, le hamburger est froid et la boisson est chaude. Nous n'avons pas beaucoup de clients. A Dicide en souriant. Après avoir mangé, j'ai dit aux gars comment j'ai fini dans la rue. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait partie d'un gang et qu'ils étaient allés en prison. Mais après d'être sortis, ils n'ont pas pu trouver de travail et ils ont fini à la rue. Si ça ne te dérange pas de rester avec nous, tu es la bienvenue pour rester jusqu'à ce que tu saches quoi faire. Les gens sont rapidement devenus des semaines. J'ai grandi en les considérant comme des oncles. A l'extérieur, ils étaient grands et durs, mais ils étaient vraiment très gentils. Maintenant que je vous ai parlé un peu du passé, revenons à la partie de l'histoire où je suis passée à travers les meubles en face de la benne à ordures. J'ai remarqué une voiture approcher et j'ai reconnu la plaque d'immatriculation. C'était ma mère. J'ai couru derrière la benne à ordures. J'ai placé ma tête entre mes genoux. Mon cœur battait fort contre ma poitrine. Quelqu'un s'est assis à côté de moi. C'est elle ? A demandé Cid. J'ai hoché la tête. Ouais, c'est elle. Vous savez ce qu'il faut faire. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Big Tony et Bootsie suivre la voiture de ma mère. Dès que la voiture a disparu, je me suis tournée vers Cid. Est-ce qu'on peut rentrer ? Bien sûr, allons-y. Cid m'a aidée à me relever. Environ 30 minutes plus tard, Bootsie et Big Tony sont revenus. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Cid a ouvert grand les yeux. Big Tony se frottait son menton. Nous avons suivi la voiture jusqu'à une ancienne scierie près de Donald Road. Je vais rassembler quelques gars et vérifier ça demain soir. Cette scierie est abandonnée depuis des années. Qu'est-ce qui se cache là-bas ? Peut-être, mon père. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Cid m'a serré dans ses bras alors que je pleurais. Ne t'inquiète pas. Si ton père est là, nous le trouverons. La nuit suivante, Bootsie est restée avec moi, tandis que Cid, Big Tony et quelques autres sont allés à la scierie. Tout va bien se passer. Mais que se passe-t-il s'il trouve mon père blessé ou pire encore ? Je ne pouvais pas dire ce mot. Bootsie m'a tenu la main. Quoi qu'il trouve, moi, Big Tony et Cid ferons tout ce que nous pouvons pour te donner la vie que tu mérites. Je n'étais pas censée en parler, mais Big Tony a trouvé un emploi à la pizzeria. Il commence demain. Vraiment ? Bootsie a souri avant d'aucher la tête. Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. Vers une heure du matin, la porte s'est ouverte et Cid, Big Tony ainsi que mon père, qui avait l'air meurtri et épuisé, sont entrés dans la maison. Papa ! J'ai pleuré et je l'ai embrassé. Merci Cid ! Merci Big Tony ! J'ai regardé Big Tony de près. Big Tony avait une blessure au ventre. Big Tony, nous devons t'emmener à l'hôpital. Nous n'avons pas le temps. Nous devons maintenant te mettre, toi et ton père, en sécurité. D'accord, allons-y. J'ai tiré la main de Big Tony, mais il n'a pas bougé. Je vais rester là et les retenir aussi longtemps que possible. Je viendrai après. A dit Big Tony en souriant. Les larmes remplissaient les yeux. Je t'aime Big Tony. Je l'ai embrassé. Moi aussi. Je vais rester là pour aider. Cid a hoché la tête dans la direction de Big Tony. J'ai embrassé rapidement Cid. Vous devez y aller maintenant ! Moi et mon père avons suivi Bootsy vers une bouche d'égout à l'arrière du bâtiment. Bootsy a retiré la bouche d'égout et j'ai sauté dans le trou. Puis mon père et Bootsy m'ont suivi. Ils venaient de refermer derrière lui lorsqu'une forte explosion a retenti. Bootsy, tu sais comment aller à Cleaverwood ? Il a hoché la tête. Nous l'avons suivi rapidement à travers les égouts. Une fois senti, mon père nous a conduit à une cabane sur le domaine. Pendant que moi et Bootsy étaient en train de parler, mon père a appelé son avocat Erol avant de lui donner les directives. Papa a raccroché et nous a regardés. Erol a dit d'attendre ici jusqu'à ce qu'il arrive. Il voulait discuter avec moi avant que la police ne soit impliquée. Environ une heure plus tard, mon père a entendu frapper à la porte et il est allé l'ouvrir. Salut Erol. Je suis désolée, Dave. C'est pas de bruit. J'ai entendu une troisième voix. C'était Denise. Denise a poussé Erol dans la pièce en s'avançant. Maintenant, ton bon ami a signé tous les documents nécessaires pour ta succession, ce qui signifie que nous n'avons plus besoin de toi. Papa m'a placé derrière lui pour me protéger. Ce sera votre tombe. Lequel d'entre vous veut partir en premier ? Ou peut-être vous alors ? L'homme a marché vers Bootsy et a pointé la batte vers son visage. J'ai mis les mains sur mes oreilles et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu un bruit fort et j'ai hurlé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu l'homme au sol et derrière lui se trouvait Cid. Cid ? Mes yeux se sont grands ouverts. J'ai couru vers lui et je l'ai embrassé. Papa a appelé la police tandis que Cid a dit à Bootsy ce qui s'est passé à la maison. La police est venue interroger tout le monde. Après ça, moi assis des Bootsy, nous sommes embrassés avant de partir dans les directions différentes. Quelques jours plus tard, mon père m'a dit que ma mère faisait des paris et qu'elle avait promis de s'arrêter. Mais elle a continué encore et encore. La raison pour laquelle il a travaillé si dur était d'obtenir de l'argent pour aider à payer les empreintes de ma mère. Je pensais l'aider en faisant ça mais ça n'était pas le cas. Je suppose que mon argent d'assurance vie était son dernier espoir. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait vivre tout ça. Je suis désolée que tu sois passée par ça, papa. Je pense que nous pouvons tous les deux relever cette épreuve ensemble. Nous avons entendu un bruit à la porte. Je vais aller voir. J'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Cid tenait un bouquet de fleurs. Pour la jolie dame ! Cid a souri. Vous êtes prêts ? A demander Bootsy ? Ouais, nous sommes prêts. Mon père nous a conduits au funérail de Big Tony. Il s'est occupé de toutes les démarches. En plus de nous, il y avait quelques autres personnes qui les connaissaient dans la rue. Après les funérailles, mon père a invité tout le monde à la maison pour le déjeuner. Un après-midi, mon père est venu dans ma chambre tout content. Devine quoi ? Quoi ? Nous sommes millionnaires ? Hein ? Papa a continué à expliquer qu'un ami de son travail l'a encouragé à investir dans des actions. Et il valait maintenant 4,5 millions de dollars. Papa a quitté l'entreprise où il travaillait et il a commencé son propre commerce avec Cid et Bootsy comme garde du corps. Qui aurait cru que ces étrangers auraient tant de signification pour moi aujourd'hui ? Les étrangers, puis les amis, et maintenant, une famille. Continue à dormir en paix, Big Tony. Nous vous aimons et vous nous manquez. Merci. 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 Merci.